Bonjour ou bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez. Bienvenue sur Parlons de Business. Comme d'habitude, on va parler d'Amazon. Aujourd'hui, on va parler d'un outil de recherche de produits qui est Jungle Scout, un outil quand même, disons, qu'il est assez populaire. Donc, on va faire la recherche de produits. Je vais vous montrer brièvement comment vous pouvez faire votre recherche de produits également en utilisant Jungle Scout. Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont Jungle Scout, déjà, vous pouvez carrément vous re-logging. Pour ceux qui n'ont pas Jungle Scout, regardez dans la barre de description. Je vous ai mis un lien pour vous obtenir le logiciel à prix réduit. Utilisez ce logiciel-là et obtenez-le. C'est très important pour la recherche de produits. Alors, si vous avez Jungle Scout, loggez-vous in. Si vous n'avez pas Jungle Scout, prenez le produit en promotion dans le lien dans la barre des commentaires en dessous. Puis, revenez voir cette vidéo aussi. Alors, on continue. Pour ceux qui ont Jungle Scout, vous cliquez sur login. Vous allez atterrir sur cette page-ci. Une page légèrement différente. Elle est légèrement différente. Vous venez du côté gauche et vous cliquez sur Find Products. Puis, en dessous de Find Products, vous cliquez sur Product Database. Alors, quand vous avez ce Product Database, vous avez cette page qui s'affiche. Alors, dans cette page-ci, on a plusieurs sections. Vous pouvez choisir le marché où vous voulez vendre. Moi, je vends aux États-Unis. Donc, j'appuie une à l'estat. Si vous êtes au Canada ou vous voulez vendre au Canada, vous choisissez Canada. Si c'est l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Inde, l'Italie, le Japon. Donc, dépendamment d'où vous voulez vendre. Donc, on choisit les États-Unis. Après cela, vous pouvez choisir la catégorie de produits que vous voulez vendre. Alors, on va prendre des catégories au hasard. Disons qu'on veut vendre des montres. On veut vendre des produits qui ont trait à l'art, des affaires de bébés, des livres. Pour ceux qui sont peut-être intéressés à vendre des livres, on évite les produits électroniques. Si vous vous rappelez bien, on les évite. On veut vendre des chaussures et des habits assez compétitifs comme marché. Mais on va juste le prendre pour le... Pour l'exercice, on prend la cuisine. On peut prendre pet supplies pour les animaux. Tories and games. And sports and outdoors. Vous pouvez choisir les catégories qui vous parlent le plus. Bien sûr, on reste éloigné de l'électronique. Pour ceux qui se lancent. Pour ceux qui ont l'habitude de vendre, bon, ils savent quoi faire déjà. Mais ils peuvent se risquer. Mais pour un premier produit, je vous conseille vivement de ne pas choisir cette catégorie-là. Alors, une fois que vous avez choisi la catégorie, vous venez du côté droit appliquer les filtres. Alors, dans ces filtres-là, on a plusieurs types de filtres. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous passez votre souris sur le petit design sur la gauche, ça vous dit exactement ce que c'est. Là, ça vous met pour le prix. Select minimum and or maximum price. Donc, ça vous demande d'entrer un minimum de prix de vente que vous recherchez. Là, ça vous demande un minimum ou un maximum net que vous recherchez. Là, c'est par rapport au best-seller rank, ce qu'on appelle le BSR. Est-ce que vous cherchez des produits avec un BSR entre 1 et 100 000, par exemple? Parce que le BSR, c'est une manière également de voir si le produit se vend énormément ou non. Alors ici, il faut rentrer le nombre d'unités que vous voulez vendre. Vous voyez, ça met Select minimum and or maximum monthly estimated sales. C'est le nombre d'unités que vous voulez vendre. Est-ce que vous voulez vendre 1000 unités par mois? Est-ce que vous voulez vendre 20 000 unités par mois, dépendamment de votre capacité financière? Donc là, c'est minimum et maximum. Et là, c'est les revenus en dollars. Combien est-ce que vous voulez faire au minimum par mois? Vous cherchez un produit qui peut vous ramener quel montant minimal par mois et quel montant maximal par mois. Là, on est au nombre des reviews, c'est-à-dire les revues. Alors, vous voulez combien de revues au minimum et vous voulez combien de revues au maximum? Le produit que vous cherchez idéalement, est-ce que vous voulez un produit qui n'est pas trop de revues positives? Dans ce temps-ci, vous mettez le nombre de revues maximum que vous voulez. Alors, par rapport au nombre de revues, ça ici, il ne faut pas confondre avec ratings. Vous avez les revues et vous avez les ratings. Le revue, c'est le nombre de messages que les clients ont laissés sur un produit. Donc, est-ce que des gens ont laissé 10 revues? Est-ce que des gens ont laissé 1 000 revues? Est-ce que des gens ont laissé 10 000 revues? Combien de messages ont-ils laissés? Le rating que vous voyez là, c'est le nombre d'étoiles qu'ils ont données. Est-ce que c'est un 4 sur 5, c'est-à-dire 4 étoiles sur 5? Est-ce que c'est un 5 sur 5, c'est-à-dire un score parfait? Ou est-ce que le client est très énervé et il a laissé un 1 sur 5? Vous, dans la recherche de votre produit, c'est à vous de décider quel genre de produit vous voulez. Est-ce que vous voulez des produits qui ont des mauvais ratings, c'est-à-dire un maximum de 3 ratings, par exemple, afin que vous ayez la possibilité de modifier ou d'améliorer le produit, parce que certains vendeurs le font. Ici, par rapport au poids, quel genre de produit voulez-vous vendre? Est-ce que vous voulez vendre des produits qui pèsent 100 livres, des produits qui pèsent 30-40 kilos? Ou est-ce que vous voulez des produits légers? Pour moi, je conseille toujours de prendre des produits légers pour un départ à cause justement du poids et de la dimension parfois, parce que parfois, ça peut être gros et c'est lourd également. Voilà, ça c'est pour le poids. Ici, on vous demande le nombre de vendeurs que vous cherchez. Alors, il y a combien de vendeurs sur la boutique du produit que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez une boutique qui a 10 vendeurs? C'est-à-dire une boutique qui a beaucoup de compétitions, vous voulez juste vous rajouter? Ou est-ce que vous cherchez le genre de boutique qui n'a pas énormément de vendeurs, quoi, de sous? Et puis ça, c'est la qualité des listings. La qualité des listings d'après Jungle Scout, qui est assez nouveau. C'est basé sur la qualité des photos de la concurrence, la description de la concurrence. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est quelque chose de très positif que Jungle Scout a. Et ça va sur une note entre 1 et 10. 10 étant la note parfaite. Donc, est-ce que vous voulez un listing qui a une note de 10, c'est-à-dire qui est parfaite? Est-ce que vous voulez un listing qui a une note de 5, c'est-à-dire il y a des manquements dans les listings? Ou est-ce que vous voulez une note de 1, maximum? C'est-à-dire que vous voulez que Jungle Scout vous trouve des produits dont les listings sont pourris, carrément. Si c'est pourri, effectivement, il y a matière à amélioration, quoi, de votre part. Voilà. Puis, juste plus bas, vous pouvez également inclure certains mots-clés que vous cherchez. Vous pouvez exclure certains mots-clés que vous ne voulez pas voir apparaître dans la recherche. Alors, si on revient au niveau des filtres et on essaie de les remplir, je vous conseille toujours de choisir, à cet endroit-ci, le FBA. Ça, c'est le Fulfilled by Amazon, c'est ce que vous voulez vendre. Donc, vous voulez essayer de voir, comparer les produits que la concurrence vend et que vous vendrez sûrement sur le long terme. Donc, vous voulez également choisir des compétiteurs qui font la même chose que vous, dont FBA. Et puis, très important, si vous n'êtes pas sûr du choix que vous faites, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, vous voyez, il y a toujours des points d'interrogation. Vous pouvez lire ce que ça met ou vous pouvez clairement cliquer sur des petits signes que vous voyez là. Ça vous explique tout exactement. Alors, au niveau des filtres, disons que vous voulez, par exemple, c'est à vous de décider. Vous voulez, par exemple, des produits qui se vendent à un minimum de 15 $, vous rentrez 15. Si vous avez un maximum, vous mettez le maximum. Minimum net, maximum net, franchement, moi, personnellement, je ne rends pratiquement jamais rien à l'intérieur. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais maintenant, par exemple, si vous voulez un produit qui vous donne un minimum net après toutes les dépenses de 10 $ par unité, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais bon, souvent, moi, je ne le fais pas. Je le laisse comme ça. Minimum ranking, maximum ranking, ça, c'est le BSR. Et ce BSR dépend des catégories. Donc, si, disons, par exemple, on veut un produit qui a un BSR qui n'est pas très élevé, c'est-à-dire un BSR qui se vend ou le produit se vend, on peut mettre un maximum rank de 20 000, par exemple. Dans toutes ces catégories-là. Et le nombre minimal de ventes. Alors, vous voulez combien, minimalement, le nombre de ventes que vous voulez. Et moi, je recommande toujours d'avoir des produits qui vous donnent un minimum de 10 ventes par jour. C'est-à-dire qu'au mois, on est à 300 unités. 10 unités par jour fois 30, ça fait 300 unités. Alors, je veux un produit qui me donne un minimum de 300 unités par mois. Je le rentre là. Par rapport aux revenus, bon, il n'y a pas de problème. Là, ça me fait 300 fois 15. Je suis rendue à quoi? À 4 500 dollars quand même. Le maximum, il n'y a pas de maximum. Donc là, ça peut skyrocket. Ça dépend vraiment des finances de tout un chacun. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts, qui ont 5 000 dollars à investir dans un produit. Il y a d'autres qui ont 1 000 dollars à investir dans un produit. Ça dépend de tout un chacun. Alors, par rapport aux revues, je pense l'avoir mentionné dans un de mes lives, l'importance des revues. Et c'est très important de ne pas aller dans des marchés compétitifs. Et d'habitude, les marchés qui sont très compétitifs sont des marchés qui ont plus de 500 revues. 500 revues et plus. Donc, je vous conseille de rester un maximum de 500 revues. Quand vous faites la recherche, maximum. Maintenant, ça dépend. Certains vont mettre 400 revues. D'autres vont mettre 100 revues. Que sais-je. On va mettre 100 revues. Juste pour faire de fun. Mais c'est vous qui choisissez. Maintenant, minimum ratings, maximum ratings. Si on veut des produits qui n'ont pas des ratings super positifs et des produits qu'on pense pouvoir améliorer, on peut mettre un maximum rating de 3 ou de 4. Dépendamment de ce que vous voulez faire. On va mettre 4. S'il vous plaît, notez que ça, ce sont des critères hasardeux que je mets. Ça dépend de ce que chaque personne recherche dans la recherche de ces produits-ci. Bon, on met des critères hasardeux. Mais c'est juste pour vous montrer comment Jungle Scout fonctionne. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces détails-là et de ne pas être confus ou confuse. Alors, minimum weight, max weight, je conseille 5 tout le temps. Maximum de 5. Nombre de vendeurs, maximum on veut 2 parce qu'on ne veut pas des listings ou des boutiques où il y a trop de hijackers ou de compétitions. Et le maximum LQS, on va mettre 7, juste pour la route. Voilà. Alors, on clique sur, on exclut les produits qui ne sont pas disponibles sur Amazon pour ne pas nous perdre le temps au niveau de la recherche. On peut également exclure les grosses marques de la recherche. Voilà. Et on clique sur Search. Et on clique sur Search. On laisse Jungle Scout faire le travail pour nous. Et Jungle Scout va générer des résultats en fonction principalement et uniquement des critères qu'on a rentrés ici. Vous voyez, on a choisi notre catégorie. Puis, on est venu de ce côté-ci. On a choisi les filtres. On a choisi un prix minimum. On a choisi un nombre de ventes minimum qu'on aimerait avoir. À voir, on a choisi un nombre maximum de revues, un nombre maximum de ratings, un point maximum. Et la qualité du listing de la compétition ne doit pas être supérieure à 7. C'est-à-dire que oui, que le listing de la compétition soit bon, mais pas trop bon non plus. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai cliqué sur Search. J'exclus les marques les plus connues. Et voilà le résultat. Jungle Scout me donne 5167 produits qui correspondent aux critères que j'ai rentrés un peu plus haut. Et puis, quand on descend, regardez comme c'est beau là. On a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses ici. Voilà. C'est même possible qu'on trouve un produit très intéressant. Et puis, si vous voulez regarder le potentiel du produit, ce que vous pouvez faire également, c'est juste cliquer sur ce petit... Vous voyez ce que ça met? View on Amazon. Vous cliquez dessus. Et vous voyez que ça vous ramène automatiquement sur Amazon. Très rapidement sur Amazon. Et lui, c'est quoi? C'est Elaxis String, White, Round Cord, Securing Holder, Yellow Bend, Soft Ear, Tie Rope, Handmade. OK. Wow. Vous avez tout ça. Puis, intéressant. Oh, c'est le fil que les gens utilisent pour faire les masques. Vous savez qu'avec le coronavirus, il y a beaucoup qui font leurs propres masques. Donc, c'est ce qu'ils utilisent. Et on va voir le potentiel dans Jungle Scout. Donc, ce qu'on fait, c'est juste qu'on clique sur Jungle Scout. Vous voyez le logo? L'extension que j'ai installée ici. Regardez ma petite souris qui bouge. Voilà. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Puis, ça va vous donner les informations bien précises sur le produit. Lui, c'est un produit qui peut vous ramener, rapporter 13 000 dollars par mois. C'est papi. On ne se plaint pas. C'est très bon, au contraire. 13 000 dollars par mois. Et voilà. Voilà, voilà. On peut regarder notre produit rapidement. Waterproof breathable socks. Wow. Il y a des chaussettes qui sont waterproof ici. Voilà. Donc, vous pouvez verser de l'eau dessus, apparemment. Ils disent waterproof. Ça veut dire qu'on peut verser de l'eau et puis ne pas avoir les pieds trempés. Wow. Vous voyez, elles sont belles les photos. Vous voyez le petit monsieur dans la baignoire avec les chaussettes. Puis, il y a l'eau qui ne coule plus, le mec. Le gosse, ça va. Il est cool, quoi. Ça, c'est pour les gens qui aiment la nature, qui aiment aller se balader. Wow. Vraiment, vraiment très intéressant. Et vous voulez voir des détails sur le produit, vous pouvez également cliquer sur Jungle Scout. Vous avez vu l'extension ici. Je vais juste cliquer là-dessus. Voilà. Wow. Alors, lui, par contre, il nous donne 11 000 $ le mois. Et le prix par unité, c'est de 17,99 $. Et voilà un peu tout pour aujourd'hui. On a fait le tour de Jungle Scout. On est parti de la page de départ. Vous vous rappelez ? Quand vous vous enregistrez, désolé, quand vous vous enregistrez, vous cliquez sur Logging. Vous avez cette deuxième page qui apparaît de Product Database. Vous venez du côté Find Products, du côté de la petite loupe. Vous cliquez sur Product Database. Puis de là, vous choisissez votre marché où vous vendez. Vous rentrez les catégories de votre choix. Et puis, vous rentrez les filtres de votre choix, dépendamment de ce que vous cherchez. Et vous cliquez sur Search. Voilà. Vous voyez, on a fait tout ça en moins de, même pas 15 minutes. Et là, j'ai eu 5 000 résultats. Donc, vous pouvez choisir parmi les produits, trouver ceux qui peuvent répondre à votre portefeuille, ceux, les produits qui peuvent vous permettre de vous lancer. Voilà. Une fois de plus, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo aussi. Voilà un peu tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé et à éclairer votre lanterne quant à la recherche de produits. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez. Et abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Voilà. Merci. Puis, bonne journée à vous. Bye. 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 Bye.